Je note que cette escalade, elle est incrémentale depuis le début, parce qu'à chaque fois, il y a une notion de, on franchit une étape et on espère que l'agression cessera. Elle continue à ne pas cesser. Alors on fait une étape suivante. On n'est pas dans l'escalade délibérée. C'est un retour sur la persistance de l'agression russe. – Je suis d'accord avec le général, c'est encore un pas, un pas assez important vers l'escalade. Et comme a dit notre ministre Lavrov il y a quelques jours dans une interview, alors le plus long sera la portée des missiles fournis à l'Ukraine, le plus loin, la Russie sera obligée de repousser la ligne depuis laquelle s'effectuent les tirs sur le territoire russe. – À qui la faute ? À qui la faute ? S'il y a une escalade et vous dites tous les deux qu'il y a une escalade, qui l'a provoqué, cet échelon-là ? – Écoutez, mais il ne faut pas parler de l'escalade et qui a provoqué le conflit avant tout. Donc il y a une formule, une très belle formule qui est attribuée souvent à Montesquieu. Les responsables de conflit sont non seulement ceux qui les déclenchent, mais ceux qui les rendent inévitables. Donc là, vous savez, si on retrace l'histoire vers 2014, l'arrivée au pouvoir de ce régime ultranationaliste propulsé au pouvoir par les forces extérieures, notamment par les États-Unis et leurs alliés, et là maintenant, tout cet agronnage avec les années, le régime qui terrorise sa propre population, le régime qui ne fait rien pour éviter la guerre, mais bon, qui fait tout pour déclencher, pour que ce conflit ait lieu. Donc finalement, voilà, les responsables sont qui ? – Vous avez prononcé un mot qui est un mot limité, mais en fait, ce qui est vrai, c'est que ce conflit perd toutes ses limites. Les lignes rouges sont franchies l'une après l'autre, avec toute cette escalade des derniers mois. Et pour nous, pour les Russes, c'est évident que ce n'est pas l'Ukraine, en fait, qui est en jeu. Pour l'OTAN, c'est autre chose. Donc là, l'objectif principal, c'est mettre la Russie au genou. Donc là, peu importe le prix, l'OTAN prêt à investir tous les moyens nécessaires pour, justement, vaincre la Russie sur le champ de combat, ce qui est impossible. Donc là, c'est une guerre beaucoup plus large qu'une guerre en Ukraine. – Vous êtes en guerre contre l'OTAN ? – Non, c'est l'OTAN qui est en guerre contre la Russie, sous forme hybride. Sous forme hybride, peut-être pas directement, mais en principe, cette forme hybride, ça devient de plus en plus évident. – D'abord, la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, elle n'a pas été voulue par l'OTAN, par aucun des membres de l'OTAN. Ils ont tout fait pour éviter ça. Il faut quand même leur reconnaître ça. Ils ont tout fait et ils ont trop fait pour éviter ça. Ils ont été trop gentils, ils ont été trop crédules vis-à-vis du régime Poutine. Ils ont cru dans les promesses de Poutine. Et ils ont cru que le président Poutine, il fallait lui donner une chance pour la paix. Et on voit le résultat. Donc voilà, c'est vraiment à son corps défendant que l'OTAN et ses amis se retrouvent impliqués indirectement dans cette guerre. Alors maintenant, ce que fait l'OTAN, c'est pas pire que ce qu'a fait l'Union soviétique pour la Corée du Nord en 1950, pour le Nord-Vietnam, pour Mao d'ailleurs en 1945. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des chars soviétiques qui sont allés à Saïgon s'emparer du palais présidentiel. Donc là, l'OTAN fait vis-à-vis de l'Ukraine exactement ce que l'Union soviétique a fait avec constance et application à l'égard des pays amis et frères. Voilà, c'est rien de plus. Au fond, c'est une opération militaire spéciale de l'OTAN. – Bon, si vous croire, l'OTAN, c'est vraiment les gentils qui font jamais mal à personne et vraiment, c'est que des amis. Mais bon, c'est l'OTAN qui s'est rapproché tout près de nos frontières après cinq vagues de l'élargissement. C'est l'OTAN qui continue à déployer l'infrastructure militaire près de nos frontières, à organiser les exercices militaires de l'Arctique jusqu'à la mer Noire. Et c'est toujours l'OTAN qui est impliqué dans tout un tas de choses qui menacent directement à notre sécurité. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est la menace directe, même plus que directe à notre pays. Car si vous déployez les armes, les missiles balistiques à la frontière russe, en Ukraine, ça prendra combien ? Cinq minutes pour arriver à Moscou ? Pour un missile balistique, on ne peut pas se le permettre. – Ça veut dire qu'on n'accepterait jamais que l'Ukraine soit dans l'OTAN ? – Non, c'est impossible, c'est hors de question. – Ce sera toujours la guerre plutôt que ça ? – Ce n'est pas toujours la guerre, mais aujourd'hui, nous sommes en conflit, notamment à cause de ça. – Mais je vous ai dit au début, l'Ukraine avait renoncé à devenir membre de l'OTAN en 2010, et vous lui avez fait le coup de la Crimée après. Donc l'Ukraine n'était pas une menace. En plus, l'OTAN, attendez, l'OTAN, c'est quand même des pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne. La France, premier investisseur étranger en Russie jusqu'à avant-hier, si je veux dire. L'Allemagne, votre premier client, est avec une position amicale à votre égard et compréhensive à l'égard de Russie. Donc quand vous dites « l'OTAN nous encercle », en quoi être voisin fait de nous une menace ? La Belgique est un voisin de la France, ce n'est pas une menace. La France est une voisine de la Suisse, elle n'est pas une menace. On a le droit d'être voisin sans être une menace. C'est vous, c'est votre pays qui a cette mentalité, cette crainte obsidionale de « ce voisin est par définition un ennemi », mais ce n'est pas le cas. Non, restons voisins, en bon voisinage, pourquoi vous vous rapprochez de nos frontières ? Pourquoi vous le faites ? Restez chez vous, tout va bien. L'Union soviétique, il n'y en a plus, donc la guerre froide est terminée, mais restez alors là. Soit il faut que l'OTAN se dissout, soit il faut qu'il reste où il était. Mais pourquoi se rapprocher de nos frontières ? Quel est le sens ? Alors, si vous êtes vraiment amis. Tout votre discours est fondé sur de facto et de juré. De facto, la Crimée est sous contrôle russe. De juré, la Crimée n'est pas russe. Le droit international, ça s'appelle le droit international. Ce n'est pas le droit moscovite. Ce n'est pas Moscou qui décide de qu'est-ce qui est le droit international. C'est la communauté internationale. Donc, par traité, admettons, en 1872, la France a perdu, par le traité de Francfort, l'Alsace-Lorraine. C'était le droit international. La France l'a reconnu. Il a fallu la Première Guerre mondiale pour remettre ça en cause. Donc, la Crimée n'a jamais été reconnue. Même pas par la Chine. Même pas par l'Inde. Même pas par le Mexique. Par la République de Djibouti. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand vous dites de juré, la Crimée est ukrainienne, mais non. En droit moscovite, peut-être. Mais pas en droit international. L'essentiel, c'est que la Crimée a été reconnue russe par les habitants de la Crimée, qui ont voté le référendum et ont voté à 96% pour leur attachement avec la Russie. Est-ce que la Russie a reconnu ce fait ? Et la Russie a admis la Crimée dans sa grande famille. Cela contesté par la communauté internationale, vous le savez. Écoutez, la chose la plus importante, c'est que c'est accepté par les habitants, je répète, et par la Russie. Donc là, c'est la première chose. Deuxièmement, quand vous pensez du droit international, alors, dans le cas du Kosovo, alors, et l'arrachement de ce parti serbe, c'est vraiment, c'est le cœur de la Serbie. Pour chaque Serbe, c'est quelque chose de, vraiment, qui tient chaque Serbe à cœur. Donc, quand Kosovo était arraché de la Serbie, c'était selon quel droit, de quelle planète ? Internationale, locale, quoi. Quand le Parlement, même sans le vote des habitants, ça n'a rien. Le Parlement local décide de proclamer l'indépendance et c'est reconnu tout de suite par les pays occidentaux. Alors, c'est selon quel droit ? – Je suis d'accord avec vous, M. Makogonov. Maintenant, vous parlez des élections. Il y a eu des élections au Kosovo à l'heure actuelle. L'immense majorité de la population a voté pour l'indépendance du Kosovo. Dans un référendum beaucoup mieux orchestré, contrôlé, supervisé par la communauté internationale, dans des conditions tout à fait autres que le référendum fantoche et à la limite de la plaisanterie. Enfin, ce n'était pas drôle, donc ce n'est pas une plaisanterie. organisé en Crimée. Il y avait eu un référendum en Crimée en 1991, au moment de... 56% des voix étaient pour l'indépendance de l'Ukraine. – Exactement. – Donc, si on tient compte du vote populaire, à ce moment-là, ok, parlons du Kosovo. Et il faudrait que les Serbes reconnaissent que le Kosovo n'est plus Serbe. – Mais comment ils peuvent reconnaître ? Selon quel droit ? – Puisque vous reconnaissez le primat du vote populaire, eh bien, allez faire des élections au Kosovo aujourd'hui, et vous verrez que très clairement, le Kosovo n'est plus Serbe. – Mais alors la Crimée n'est plus ukrainienne, de la même manière, selon la même logique comme la vôtre. – Non, parce que votre référendum en Crimée est une insulte à la raison et à la façon d'organiser des référendums. C'est un référendum avec le fusil sur la tempe. – Écoutez, quand la Suisse organise les référendums pour n'importe quelle question, même au niveau local, alors ça, c'est la pratique démocratique normale. Pourquoi les habitants de la Crimée ne peuvent pas organiser un référendum chez eux pour voter justement leur attachement à la Russie ? – Tout le monde sait que dans le référendum que vous avez organisé, les gens qui étaient contre n'ont pas pu faire campagne, que les votes étaient déjà faits avant, que les Tatars n'ont pas été en mesure de voter, etc. C'est un référendum dont vous avez choisi les votants, en réalité. Donc il est sans valeur. Mais admettons, admettons, dans une situation post-guerre, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'à terme, un vrai référendum, pas un référendum à la Russe, un vrai référendum, supervisé par exemple par l'OSCE, pourrait être une façon d'aborder le problème. – Dans le rapport de force et pas seulement dans la discussion historique, est-ce que la Crimée, pour vous, est la chose non négociable ? Est-ce que jamais vous ne lâcherez la Crimée ? Donc tout d'abord, c'est une chose non négociable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ça contredit même à la Constitution russe, qui interdit toute tentative, toute idée d'aliénation de notre territoire. Donc voilà, c'est inconstitutionnel, tout simplement. C'est non négociable, c'est tout. Point barre. – Général. – Oui, enfin bon, c'est la Constitution russe, ce n'est pas le droit international, M. Makogonov, c'est la Constitution russe. Je comprends que la Russie se soit mise dans une situation compliquée aujourd'hui, et d'ailleurs avec les quatre nouveaux votes dans le Donbass. Vous, vous êtes compliqué la vie pour plus tard, ça c'est sûr. Ce n'est pas le droit international. Donc quand vous dites deux jurés, précisez, deux jurés. – Lors du référendum à Mayotte en 1976, la France a reconnu le résultat de ce vote. Mayotte est restée française, donc c'était quoi le problème ? Donc là, c'est le même référendum, c'est le même référendum, la même procédure démocratique que nous avons organisée en Crimée, puis dans le Donbass, à Carson, à Zeporgier, avec le vote, avec les gens qui votaient, avec les résultats qui étaient comptés, même avec les observateurs internationaux qui étaient sur place. – Je reviens à l'usage de la force à ce degré-là. Oui, il y a des conflits de frontières, même entre la Roumanie et la Hongrie. Conflits historiques, ils ne se font pas pour autant la guerre. La Roumanie n'attaque pas la Hongrie, ou vice-versa. On est quand même dans une communauté des nations civilisées où ça ne se fait pas. Normalement, il y a un cap là qui a été franchi par la Russie. Est-ce que là, selon vous, oui ou non, c'est un crime qui doit être jugé ? – En ce qui concerne les crimes de guerre, et les possibilités de juger pour les crimes de guerre, en fait, si on parle dans certains tribunaux pour les crimes de guerre, la chambre d'attente dans ce tribunal, elle est déjà pleine, en fait. Parce que d'abord, il faut juger ceux qui ont commis les crimes contre l'humanité pendant la colonisation, ce que certains dirigeants, y compris le président français, ont reconnu comme les crimes contre l'humanité. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut punir ceux qui ont bombardé l'ex-Auguslavie pendant 78 jours, faisant 3 000 morts et 13 000 blessés, en utilisant les bombes, les missiles à l'uranium appauvri, ceux qui ont rasé de la carte du monde la Libye, ceux qui ont déclenché l'invasion en Irak, faisant un million de morts, personne ne sait combien exactement, personne ne les a jamais comptés, c'est un chiffre qui reste toujours flou, mais c'est à peu près un million. Ce qui faisait la campagne militaire très douteuse en Afghanistan, faisant aussi des milliers de morts. Donc là, il faut d'abord juger ça, et après, si les juges qui peuvent juger la Russie restent, ils peuvent voir. Votre réponse à ça, Général ? Oui, c'est que tout ça n'explique pas pourquoi l'Ukraine a été attaquée. Vous voyez, je veux bien comprendre qu'il peut y avoir un débat de responsabilité, d'accusation, etc. Je suis d'accord avec vous. OK. Mais fondamentalement, puisqu'on est là pour l'Ukraine, oui, et l'Ukraine là-dedans ? En quoi c'est sa faute ? Pourquoi la Russie, qui nous en voudrait et qui nous reprocherait tout ça, avec plus ou moins d'arguments, pourquoi elle casserait la figure à l'Ukraine ? Je vais vous expliquer brièvement la situation. Alors, imaginez un pays voisin, la France, avec une communauté francophone très nombreuse. Disons la Belgique. Bon, la Belgique, en général. Ça tombe du ciel, l'exemple. À un moment donné, un gouvernement francophobe, ultra-nationaliste, vient au pouvoir à Bruxelles. La première chose qu'il fait, ce gouvernement, il supprime le statut de la langue française. Donc là, il est interdit d'utiliser le français dans les médias, dans la vie politique, puis dans l'éducation, et puis même dans le quotidien, pour aller dans le magasin, ça peut être vraiment dangereux. Tu peux te faire taper. Et puis, bon, la communauté francophone en Wallonie, bien sûr, se revolte, n'est pas d'accord avec cette politique-là. Elle veut se rapprocher de la France, ou faire la sécession, ou, je ne sais pas, être attachée à la France. Et ce gouvernement ultra-nationaliste commence à bombarder la Wallonie. Qu'est-ce que la France va faire ? Qu'est-ce que la France va faire ? Bombarder la Wallonie et le faire pendant 8 ans, faisant une quinzaine de milliers de morts parmi les vallons. francophones. La fiction belge que vous citez... C'est une manifestation en Ukraine pour les Russes. Non, justement, ce n'est pas ce qui s'est passé en Ukraine. En 2014, il y a eu une instrumentalisation de certains mouvements dans le Donbass. Ce sont les Spetnats et les forces armées russes qui ont fait la guerre contre l'État ukrainien. Et les bombardements auxquels vous faites allusion, ce sont des bombardements de l'artillerie russe. La bataille de Sévérodonesque énorme a été une bataille menée par des troupes russes camouflées en troupes locales. Le président Poutine, à l'époque, avait ironisé quand on avait vu des chars russes opérant en Ukraine. Et il avait ironisé en disant, ce sont des gens qui sont partis passer leurs vacances avec leurs chars. Quelle crédibilité, quand on entend des énormités pareilles, quelle est la crédibilité de votre discours de la répression ukrainienne, en l'occurrence dans le Donbass ? Elle est fausse, elle est nulle. Ce que vous dites ne s'est pas passé. C'est une invention totale, une justification expose d'une agression russe. Très bien. Alors en 2014, on rembobine un petit peu là. En 2014, à Kiev, les forces ultranationalistes et russophobes sont propulsées au pouvoir grâce à un coup d'État, grâce entre guillemets, financées, orchestrées, organisées par les forces extérieures, notamment par les États-Unis et leurs alliés proches. La première décision, c'est de supprimer la langue russe, ce qui nous plaît déjà à la communauté russe de l'Ukraine, parce que, je répète, et vraiment je souligne ce fait-là, il y a une vingtaine de millions d'Ukraignans qui parlent russe. Pour eux, le russe, c'est la langue maternelle. Ils sont nés avec la langue russe. Donc là, on les prive, tout simplement, cette possibilité d'entendre le russe, de parler russe, etc. Je ne veux pas vous interrompre indument, mais sans refaire toute l'histoire, en 2022, sans remonter à 2014, on a un président élu, M. Zelensky, de manière démocratique. Ça vous en convenait ? Très démocratique, oui. 3 millions d'habitants de Donbass n'avaient pas de possibilité de voter. Qui lui-même est russophone. Il est russophone, il est juif. On ne peut pas dire que ce soit un nazi, comme ça a été présenté par la propagande russe. C'est quand même un État démocratique souverain que vous avez attaqué. Ça, en l'État. Les responsabilités, comme le rappelait le général aussi, on peut remonter dans l'histoire, mais telle que c'est là, en 2022, 2023. Comment vous osez appeler un État démocratique, un État, un gouvernement qui terrorise sa propre population pendant 8 ans, faisant 14 ou 15 000 morts ? Quel est l'élément de démocratie dans tout ça, dans toute cette histoire ? C'est incroyable. D'abord, vos chiffres de morts sont très contestés des deux côtés. Non, non, non. Ils sont reconnus par les Nations Unies, par toutes les organisations. De l'OSCE, les chiffres de l'OSCE auxquels appartient la Russie montrent bien qu'il y a beaucoup plus d'artillerie russe dans le Donbass que d'artillerie ukrainienne. Non, je parle de 14 000 morts, tout simplement, pendant 8 ans. Non, non, non. Ce soi-disant génocide est une invention de votre propagande. Il y a eu, et ce n'est même pas une guerre civile. Ce n'est même pas une guerre civile. C'est une guerre orchestrée par une puissance étrangère s'appuyant sur des proxys à l'intérieur. Et c'est l'artillerie russe qui a bombardé en Ukraine. On a les preuves, on a les photos, on a les traces. Messieurs, messieurs, en arrivant à 2023, à la situation d'aujourd'hui, on voit bien que la situation est aujourd'hui internationale. On voit bien qu'il y a une forme d'expansion du conflit. Est-ce que vous considérez que l'OTAN et la Russie sont en guerre ? Est-ce qu'on est entrés, selon vous, dans une forme de Troisième Guerre mondiale ? Oui ou non ? Non. L'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. L'OTAN et ses amis mènent une opération militaire spéciale de soutien à l'Ukraine, dont j'ai cru comprendre qu'elle faisait l'objet d'une opération militaire spéciale de la part des Russes. Bon, l'OTAN et compagnie mènent une guerre sous forme hybride contre la Russie, avec le seul objectif. L'Ukraine, c'est juste un instrument, vraiment ça ne sert qu'à cet objectif de mettre la Russie au genou. C'est l'objectif qui s'est fixé par les États-Unis, par d'autres capitales européennes. Donc l'Ukraine, c'est juste un polygone, si vous voulez, c'est juste un terrain de combat où le destin, soit de la Russie, soit de l'OTAN, est en jeu. Est-ce que nous sommes en train d'aller, comme beaucoup le pensent, pas à pas vers un affrontement généralisé ? Oui ou non ? J'espère que non. J'espère que non. On appelle tous la Russie à la raison, qu'elle arrête. Non. Moi non plus, j'espère que non. Mais vous voyez comment ça se déroule, cet engrenage. Par exemple, prenons l'exemple de l'Allemagne. Elle a commencé à aider l'Ukraine par les casques pour les militaires ukrainiens il y a un an. Là, maintenant, c'est les chars léopardes. Les chars avec les croix de fer sur les tourelles. Vous savez ce que c'est pour nous, pour les Russes, voir les chars allemands avec les croix de fer sur les tourelles ? Ça fait bouillonner le sang dans nos veines. C'est absolument... Légitime défense. Légitime défense, charte de l'ONU, article de la charte de l'ONU sur la légitime défense. Oui. L'article 51, selon lequel la Russie est intervenue, justement, pour protéger les populations du Donbass, parce que nous avons reconnu ces deux violets qu'on a proclamé, et pour se défendre aussi, parce que là, la menace était directe, c'était inévitable. Votre agression, elle a prédaté la reconnaissance des cadres républiques du Donbass. Donc, vous avez fait votre agression, puis après, vous les avez reconnus. Ce n'est pas le contraire. Donc, l'article 51 ne s'applique pas à votre agression. Quel article s'applique à l'agression du régime de Kiev, qui terrorisait sa propre population pendant 8 ans ? Quel article ? Quelle législation ? Quelle constitution ? Messieurs, London ? Sous-titrage ST' 501